Bonjour et bienvenue à tous lors de ce troisième séminaire que nous avons la chance d'organiser en partenariat avec la chaire de philosophie à l'hôpital. Je suis conseillère éthique sur les données de santé au sein du projet de la consultation médicale endormie ici à l'hôpital Lariboisière. Je suis également doctorante en droit et en philosophie à l'EHVSS et auteur pigiste pour Philoédition. Je vais tout de suite laisser la parole à mon collègue, le professeur Fabrice Vallée, ici présent, anesthésiste réanimateur et qui est également à l'origine de la consultation médicale endormie. Bonjour, merci beaucoup pour cette troisième session que nous organisons avec Pauline maintenant depuis le troisième mois. Pour faire un bref récapitulatif et rentrer un peu dans le vif sujet, on est un service d'anesthésie réanimation et assez spécialisé dans le recueil des données à haute fréquence, c'est-à-dire vraiment les waveforms, ce qu'on appelle vraiment tous les signaux qui sont recueillis pendant une récée générale. Et le concept qu'on a lancé dans notre service et notre unité de recherche depuis maintenant quelques années, qui s'appelle, on a appelé également la consultation médicale endormie, ça veut dire utiliser les données de santé recueillies pendant chaque anesthésie générale sur chaque patient pour essayer de faire un shake-up médical, un shake-up des facteurs de risque cardiovasculaires et aussi neurologiques. Il faut juste savoir que pendant une anesthésie générale, le but d'une anesthésie générale, c'est de mettre le patient dans un état d'inconscience compatible avec une chirurgie et d'un point de vue, ce qu'on peut appeler de la pression artérielle et cardiovasculaire, de maintenir sa pression artérielle la plus stable possible. Et donc en fait, c'est utiliser ce qu'on fait régulièrement sur chaque anesthésie. La consultation médicale endormie n'a pas changé la façon de faire d'anesthésie. C'est une anesthésie classique qu'on fait régulièrement tous les jours, mais on recueille ces données et en fait, on calcule des fragilités, c'est-à-dire combien de produits d'anesthésie qu'on doit utiliser pour endormir le patient. Plus clairement, on peut dire qu'un patient jeune, on mettrait plus de produits qu'un patient fragile et combien de produits on doit utiliser pour maintenir son état cardiovasculaire le plus stable possible. Et donc c'est modéliser ces deux pondérations, ces deux ratios entre la dose de médicaments et la dose de médicaments pour maintenir la pression artérielle qui nous permet de quantifier certaines fragilités. Et donc ces fragilités, elles nous ont été une évidence un peu d'essayer déjà de le dire, les quantifier et pourquoi pas en faire un rapport pour le patient qui peut être utile pour le patient, donc cette consultation médicale d'Henri. C'est ce qu'on a lancé il y a 4-5 ans et donc après qui a bien sûr soulevé des questions philosophiques et éthiques et donc c'est pour ça qu'on est en train de discuter ensemble. Elle n'est pas encore au point, je pense qu'on est en train de travailler dessus, c'est un projet mais on fait en parallèle le projet scientifique de mettre au point nos algorithmes et de développer, mais en parallèle avec les questions philosophiques et éthiques. Et donc Pauline nous aide à faire ce chemin ensemble. Et on va présenter peut-être maintenant un petit peu les... Bon, rapidement, brièvement, les équipes. Notre équipe, oui, c'est le chef de service de l'unité, c'est le professeur Etangaria. Je l'aide sur la partie recherche sur les données. On est de nombreux médecins et d'étudiants qui travaillent sur ces projets-là, beaucoup en cardiovasculaire et d'autres en neurologie cognitive. Et bien sûr, on a développé depuis des années un vrai partenariat avec les ingénieurs, mettre les médecins et les ingénieurs dans le même lieu pour partager leurs savoirs et leurs idées. C'est un peu notre but. Depuis 5-6 ans, on est jumelé avec vraiment tous les médecins de l'INRIA, plusieurs équipes là-bas sur le plateau de Saclay. Et maintenant, les médecins de l'INRIA, moi j'y vais régulièrement sur le plateau de Saclay, et eux, ils viennent aussi à l'hôpital, ils voient comment on endorme les malades et on essaie de faire au jour le jour un vrai partenariat, une vraie collaboration entre les ingénieurs et les cliniciens. Et bien sûr aussi les questions éthiques. Merci beaucoup et avant de remercier nos invités pour leur venue, je vais rapidement rappeler les thèmes des séminaires que nous avons eu l'occasion d'organiser précédemment. Le premier portait sur l'anesthésie et l'intelligence artificielle, notamment des non-émassives à la médecine prédictive, où nous avons eu la chance de pouvoir discuter des évolutions de la profession d'anesthésiste réanimateur à l'aune de l'intelligence artificielle, avec notamment Yann Fort, docteur en sociologie normalien et également journaliste. Et puis lors de notre deuxième séminaire, éthique de la médecine prédictive, le cas des maladies neurodégénératives, nous avons eu la chance de recevoir Claire Paquet, qui est neurologue-chercheuse, Fabrice Zil, philosophe, directeur de l'espace de réflexion éthique d'Ile-de-France, Gaspard Dassini, radiologue et cofondateur de la start-up Incepto Médical, ainsi que Paul Lou Veil-Dubuc, philosophe et responsable du pôle recherche à l'espace de réflexion éthique d'Ile-de-France. Cette séance nous a permis de déployer plus généralement les enjeux suscités par la prédiction de risque en médecine par l'intelligence artificielle, tels que des risques de surtraitement, d'absence de traitement efficace, d'impact de la prédiction sur la santé mentale ou encore de prophéties autoréalisatrices. Et donc pour cette troisième séance, qui porte sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour le soin, nous nous intéressons au partage des responsabilités entre concepteurs, personnels soignants et patients, face à des innovations au fonctionnement de plus en plus autonome. En effet, la confiance prêtée à la technique, notamment à l'intelligence artificielle, fait craindre un risque de délégation du soin et de la décision médicale à la machine. Comment garantir dès lors que le soin demeure humainement encadré ? Comment s'assurer que le chemin emprunté par ces algorithmes qui analysent des quantités massives de données reste intelligible pour les ingénieurs, les praticiens ainsi que les patients ? En outre, quelles responsabilités pour ces différents acteurs de liens en santé faut-il retenir face à l'automatisation, voire à l'autonomisation de la machine dite intelligente ? Et donc pour discuter de ces enjeux, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui tout d'abord Sonia Desmoulins-Cancelier, docteur en droit privé, qui enseigne le droit des nouvelles technologies ou encore les enjeux juridiques du big data et des systèmes algorithmiques à l'Université de Nantes. Vous êtes aussi chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Droit et Changement Social, également chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, ainsi qu'au Centre d'études des normes juridiques de l'EHESS. Vous êtes la co-auteur de nombreux ouvrages en droit de la santé et des nouvelles technologies, parmi lesquels Données Massives, Big Data et Santé Publique, ou encore Décider avec les algorithmes quelle place pour l'homme, quelle place pour le droit en 2020, La stimulation en stimulation cérébrale profonde de l'innovation aux soins en 2019, ou encore, arrêtez-moi si je me trompe, de l'innovation à l'utilisation des nanomatériaux en 2012. Nous avons également la chance de recevoir David Grusson, énarque de formation, ancien conseiller du Premier ministre chargé de la Santé, ancien directeur général de CHU. Vous êtes actuellement directeur du programme Santé du groupe JOU, spécialisé sur la transformation digitale, professeur de la chaire Santé de Sciences Po Paris, membre du Comité national pilote d'éthique du numérique, dont nous y viendrons après, effectivement, Claude Kirchner est le directeur, membre, et fondateur surtout, je voulais dire, du ThinkSank Ethikia, qui cherche à promouvoir une vision responsable de la diffusion de l'intelligence artificielle. Et donc, pour ce faire, vous développez le principe de garantie humaine à l'intelligence artificielle, qui est également promu par Cynthia Fleury, Fleury, pardon, de la chaire de Philosophie. Vous êtes également auteure de l'essai La machine, le médecin et moi, en 2018, ainsi que d'une fiction en plusieurs tomes, intitulée Sarah, ou encore apparaître prochainement d'un essai droit et pratique du service public à l'ère de l'intelligence artificielle. Bien, et également Claude Kirchner, que nous avons la chance de recevoir ce soir, ingénieur et chercheur, docteur S en informatique, ancien professeur de mathématiques et d'informatique aussi, si je ne m'abuse. Vous êtes directeur du Comité national pilote d'éthique du numérique, membre du Comité consultatif national d'éthique, directeur de recherche émérite d'INRIA, ancien président du Comité opérationnel d'éthique de l'INRIA et président de la CERNA. Vous êtes en doute co-auteur de la sécurité de l'individu numérisé en 2009, ou encore d'une éthique du numérique, pourquoi faire, avec Éric Germain et Catherine Tessier en 2022. Voilà pour ces présentations. Et je vais tout de suite laisser la parole à Claude Kirchner pour une présentation de 10 à 15 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette introduction. C'est un sujet effectivement tout à fait intéressant de pouvoir comprendre comment on peut voir l'information en tant que concept, l'humain et le numérique travaillant ensemble dans un niveau d'interaction très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'information, sans l'information, on ne serait pas là. On ne se dirait même pas. On ne pourrait pas se parler. On transfère de l'information. On reçoit de l'information. On traite de l'information avec notre cerveau. Et on stocke de l'information. Et donc, l'information, un concept fondamental dont on a réalisé l'importance en pratique que très récemment, au XXe siècle. D'accord ? Avant, on parlait de maclès, on parlait d'énergie, on parlait de santé, de biologie. Mais on ne parlait pas d'information. Et donc là, aujourd'hui, on commence par parler d'information. C'est intéressant pour un médecin. Et, premier point. Deuxième point, l'humain, évidemment, on est dans cette situation-là. On a une situation privilégiée. De même que les autres entités biologiques, typiquement, comme je le disais, on traite de l'information, on la mémorise, on la communique, etc. On en reçoit beaucoup. On n'est pas les seuls à faire ça. Typiquement, une table, elle reçoit de l'information, elle en émet, etc. Mais donc, toute entité fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, on a introduit de nouvelles machines, un beau concept basé sur l'informatique, les mathématiques, la physique, les données, etc., qui nous permettent aussi de traiter de l'information. Et en fait, c'est pour ça que je pense que le numérique a une spécificité tout à fait particulière, c'est qu'on a créé un nouvel outil, une nouvelle technique, une nouvelle discipline scientifique qui, en fait, interagit directement avec notre propre système de traitement d'information. Donc, en fait, on a deux systèmes de traitement d'information aujourd'hui, deux classes de systèmes de traitement d'information, le numérique et le biologique. Et l'un des points fondamentaux qui fait qu'on a un tel impact de l'introduction du numérique dans notre société, c'est l'interaction entre les deux. Et cette interaction, en fait, en plus, elle a la caractéristique que cette interaction peut être médiatisée, intermédiée par le numérique lui-même. Et en fait, en tant que médecin, vous êtes exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que typiquement, par rapport à un patient, en fait, vous allez avoir une intermédiation qui peut être en personne, d'accord, où la communication est faite avec le son, l'image, en direct, qui peut être faite aussi, et c'est ce que vous expliquez tout au début, avec d'autres outils, d'autres façons d'intermédier. et c'est cette intermédiation, le numérique apparaît aussi à cet endroit-là. Donc, le numérique, on l'a comme un outil, un nouvel outil, un outil unique, en fait, en dehors de ceux que nous partageons tous ici, d'accord ? On partage nos différents systèmes d'information, on les fait communiquer, on les fait travailler ensemble, mais on vient de créer un nouvel objet, nouvel, qui interagit aussi avec tout ça, mais en plus, cet objet-là se met entre nous. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de, justement, des questions fondamentales qui vont se poser ? Et donc, justement, il y a tout d'un coup de l'intermédiation carré, c'était pas monté, c'était pas prévu à ma connaissance. Et donc, en fait, on est dans une situation où cette intermédiation est loin d'être neutre. Et en fait, le numérique, et comme on le vit tous les jours, comme on le vit tous les jours quand on se donne un objectif, quand on se donne une tâche, quand on travaille soi-même, on sait bien que ce qu'on fait, la façon dont on le fait, c'est pas neutre. L'algorithme, c'est pareil. La façon dont on va programmer une machine, c'est pareil. Et la façon dont, tout d'un coup, le numérique arrive entre nous, c'est pareil. Ça n'a rien de neutre. D'accord ? Et le fait que ça soit pas neutre nous invite à réfléchir pour conséquence. Comment est-ce qu'on le conçoit ? Comment est-ce qu'on le regarde ? Mesurer, regarder, comprendre ce qui se passe ? Et puis, comment est-ce qu'on le régule ? Parce que, parce que je suis sûr que l'information que je vous envoie, c'est bien celle que vous recevez. Ben, pas sûr du tout, parce qu'au milieu, il s'est passé quelque chose et que le numérique intervient. Et donc, on est dans cette situation qui est vraiment important de comprendre dans un premier temps. Deuxième point, c'est que, en fait, le numérique nous permet de faire des choses qui sont vraiment, qui nous donnent à pouvoir une capacité de réflexion et de traitement de l'information qui décuple nos propres capacités. On l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, on n'aurait pas d'électricité ici si on n'avait pas de numérique. Donc, il y a une numérique qui va nous aider justement à faire ce type de choses. Mais, ce qui est important de comprendre, c'est que ce pouvoir que nous donne le numérique aujourd'hui, avec ce que je viens d'en dire, c'est-à-dire, typiquement, il est loin d'être neutre, nous donne aussi la responsabilité de bien comprendre à quoi, à quel type d'entité on s'adresse, sur quel type de valeur, d'une part, mais aussi, je dirais, de confiance, on peut se baser vis-à-vis de tel système dont la complexité peut être vraiment particulièrement importante. Et donc, dans ce contexte-là, on est, on s'oppose évidemment sur un nombre de questions et donc, par exemple, dans le cadre du Comité national pilote d'éthique du numérique, demain, on va rendre public un avis sur le diagnostic médical et l'IOR. C'est bien choisi, qui est là-là. Parfait. Donc, regardez évidemment sur notre site, le site du CCNE, sur lesquels le Comité pilote publie également, pour avoir accès à cet avis. Et en fait, on est typiquement dans la situation que vous mentionnez, c'est-à-dire que on va utiliser la part du numérique, par exemple, pour faire du diagnostic, par exemple, pour pouvoir pronostiquer, par exemple, pour pouvoir simuler un soin, par exemple, pour pouvoir simuler une opération, par exemple, bien sûr, pour pouvoir ensuite accumuler les données et puis comprendre comment ces données lui permettent de mieux comprendre le monde. Mais, compte tenu de ce que je viens de dire, on voit que quelles sont les valeurs qui sont derrière ça. C'est-à-dire que, typiquement, est-ce qu'on va toujours, par exemple, avoir ce principe de bienfaisance ? Que veut dire le principe de non-malfaisance dans ce contexte-là ? Et comment est-ce que le numérique arrivant dans l'ensemble de notre univers, ces différentes valeurs vont en fait être, je dirais, interrogées, mais à certains moments peut-être mises en cause ? Comment je peux m'assurer qu'un système ne fait pas mal ? Et donc, pouvoir le faire avec des techniques, d'ailleurs, je n'ai pas encore prononcé le mot, mais issues de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, dont une certaine catégorie d'algorithmes fonctionnent à partir de masses de données, en essayant d'avoir une démarche d'apprentissage qui nous permet de reconnaître un certain nombre de situations et de reconnaissance de situations, pouvoir prendre une part des décisions. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire confiance à ce type d'identité ? Il ne faut pas être naïf. Il faut bien comprendre qu'à la fois, c'est de notre responsabilité de chercher à comprendre quelles sont les informations qui nous parviennent pour qu'on puisse ensuite prendre des décisions, et en particulier quand on est dans un cadre médical pour lequel les informations qui parviennent au corps médical en général sont des informations qui ont été traitées numériquement et que ces traitements numériques ne sont pas forcément faciles à comprendre, à analyser et à pouvoir prendre du recul et à pouvoir en particulier les expliquer dans des termes qui soient ceux de l'environnement conceptuel de la personne qui les reçoit. Et donc, comment avancer dans ces circonstances-là ? L'idée, c'est de pouvoir justement réfléchir à l'éthique, c'est-à-dire typiquement à réfléchir sur les comportements humains qui vont dans ce contexte-là adresser un certain nombre de valeurs. Quelles sont les valeurs ? Est-ce qu'on va croire à un certain nombre de choses ? En ce système-là, je peux lui faire confiance et par conséquent, je peux continuer à l'éthique. Et comment est-ce qu'on va pouvoir rendre ceci raisonnablement quantifiable ? Voilà, c'est ce que je voulais dire en termes d'introduction parce qu'après, on va voir comment est-ce qu'on va continuer la discussion sur l'ensemble de ces sujets. Parfait, merci beaucoup. On va pouvoir passer maintenant à la présentation de David Rousson, si vous voulez bien. Écoutez, un grand merci de sécession et effectivement, vous l'avez dit à le docteur, il y a un grand intérêt à aller sur ces sujets de traitement de données dans le domaine de l'anesthésia qui est vraiment un des champs les plus ouverts au système d'IA sur les algos de contrôle de monitoring en anesthésia et réanimation de soins critiques mais aussi sur des sujets un petit peu plus inattendus. J'étais mentionné, j'étais directeur de CHU à La Réunion. Il y a vos confrères à La Réunion qui travaillent sur un algos de monitoring des prescriptions de biologie évitables pendant le séjour réanimatoire. On arrive assez loin dans la profondeur de votre pratique et Claude, comme toujours, a été très très modeste et alors je le dis, sur cet avis du CNPEN qui va être publié demain, ma contribution a été vraiment incirconcée. Claude apporte l'essentiel du travail avec Emmanuel Liguet qui est un rapporteur principal du document et vous verrez dans cet avis qui montre que le paysage de début 2023 de l'IAM et ça vous en êtes convaincu en anesthésie et en animation est un vrai paysage de révolution de cas d'usage. Claude a raison aussi de resituer tout ça dans la profondeur des sciences de l'information et de la communication c'est vraiment sous mon contrôle technique ce qu'on vit et moi une révolution de la technologie de la révolution applicative où on sait maintenant dans votre discipline dans d'autres trouver des cas concrets d'application et là vous aurez dans l'avis qui est publié demain je pense vraiment un tableau sans équivalent de ce qu'il y a en santé en début 2023 et des enjeux éthiques qui se posent alors là vous posez la question sous l'ongle des responsabilités donc là on sera les vrais juristes je vous laisserai vous exprimer après moi je serai peut-être un point de vue entre le point global des sciences d'information et la communication et le droit pur qui est celui que tu évoquais un point en amont qui offront c'est quoi les questions qui se posent et c'est quoi les risques opérationnels éthiques qu'on cherche à circonvenir donc l'avis de demain donne une vision très étendue des questions qui se posent je reviendrai sur un point que tu évoquais plus spécifiquement c'est finalement le risque de la perte de contrôle ou dans les termes plus spécifiques que tu as utilisé le risque d'une délégation délégation de la décision du professionnel délégation du consentement du patient parce que les propositions thérapeutiques ou diagnostiques qui sont formulées d'une certaine manière par la force du précédent et des milliers de cas d'entraînement du système d'IA en fait amenuisent l'esprit critique l'esprit critique du professionnel quand il a une décision à prendre l'esprit la capacité à dire non du patient pour être le fond de la pensée c'est pas forcément négatif parce qu'il suffit de regarder les sujets de pertinence des soins et les tableaux d'écart de taux de césarienne appliqués d'une région à l'autre qui sont publiés par la Fédération Arcturale de France pour se dire que c'est pas plus mal d'entourer ça de standardisation d'éléments de contrôle qualité de monitoring et que les systèmes d'information en général les systèmes d'IA d'aide à la décision peuvent y aider pour améliorer la qualité du système et je le dis d'autant plus facilement qu'en anesthésie et réanimation vous êtes vraiment à la pointe depuis longtemps des process qualité de gestion des risques c'est un peu la raison d'être de votre pratique médicale comme dans d'autres domaines en biologie il y a des domaines comme ça de pratique médicale dans lesquels vous intéressez ça très bien du coup il faut trouver la bonne voie de passage entre l'un et l'autre s'ouvrir à l'innovation pour bénéficier de ces effets de gain de qualité et en même temps monitorer les risques de délégation donc c'est ça le sens de ce qu'on a appelé la garantie humaine alors en fait l'avis que vous voyez demain est précis sur le plan terminologique et là on arrive sur le domaine du droit puisqu'il donne en fait toute la palette de ce qu'on peut entendre par là garantie humaine contrôle humain supervision humaine et en fait finalement là pour sortir du sujet du CNPEN vous l'avez peut-être vu à la rentrée de septembre le conseil d'état a publié un avis alors sur le prix de l'IA et services publics en fait il raccroche tout cet ensemble à la notion de primauté de l'humain et c'est peut-être ça le principe auquel s'accrocher mais en tout cas vous verrez dans l'avis de demain il y a un rappel de tout ça et il faut rendre à César ce qui est à César d'une certaine manière puisque c'est Jean-François Delcrécy président du comité nationalétique qui a ouvert le sujet il avait demandé à Claude d'animer un travail un peu préparatoire à la révision de la loi de bioéthique ça a été initié en 2017 et il y a six ans et à l'époque c'était quand même un acte un peu de procurseur de poser d'ouvrir la voie et en le faisant alors je dis moi en étant encore un juriste un peu défroqué mais votre point de vue sera majeur sur ça être attentif à la force de la règle de droit son intérêt mais aussi sa limite et ses effets contre-productifs on a besoin de droit pour réguler les enjeux éthiques il en faut mais il n'en faut pas trop parce que l'effet paradoxal de mettre trop de droit pour réguler l'innovation c'est de bloquer l'innovation et je pense que vous avez vécu il faut rendre en vache à votre engagement face au Covid le fait que la pratique de la médecine n'est plus neutre par rapport au fait que les systèmes de santé sont de plus en plus pourreux entre eux avec les numériques on fait comme ça encore deux minutes pour pas être trop long c'est sur le propos initial une étude récurrente avec la chaire santé de Sciences Po avec tout ça on pose des questions à la population française sur le et notamment la question suivante entre la protection de vos données de santé et l'efficacité du service médical rendu dans l'accès aux outils numériques qu'est-ce que vous privilégiez ? il y a trois ans avant le Covid deux tiers des français privilégiaient la protection des données de santé et aujourd'hui deux tiers d'entre eux privilégient l'efficacité de l'accès au service médical on s'est habitué à avoir recours à ces outils et on s'est habitué à avoir recours à ces outils d'où qu'ils viennent et donc il faut être lucide sur le fait que si on se met à ceinture et bretelles de droit et d'éthique en France et en Europe en fait on va accentuer un mouvement d'exfiltration de nos données de santé par le recours pour répondre à des questions de santé immédiates à des outils conçus hors d'Europe pour trouver la bonne voie de calage et la loi de bioéthique de 2021 c'est un peu ça l'article 17 qui établit deux principes de droit nouveau l'extension du devoir d'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge du devoir d'information des professionnels évidemment une information à graduer en fonction du bénéfice du système d'IA d'une part et d'autre part la supervision humaine opérationnelle la garantie humaine établit un certain degré de supervision dans la conception de l'outil et dans son application environ il y a un principe de droit que la commission européenne a repris dans le règlement européen sur l'IA en lui donnant une force opposable équivalente à celle du RGPD mais il s'appliquera ce texte en deux ans le texte humain doit être finalisé dans le courant de l'année 2023 il entrera en vigueur en 2025 la partie garantie humaine pour les concepteurs et les utilisateurs est stabilisée les ordres 14 et 29 donc c'est le système de la loi de l'éthique française qui s'appliquera sous votre contrôle en fait en monitorant l'intensité du droit en fonction du niveau de risque du système d'IA les systèmes d'IA en santé étant classifiés dans les systèmes à haut risque pour lesquels il faut une garantie humaine un peu plus forte mais on a quand même gardé ça c'est bien et ça il faudra préserver en pratique la notion d'une certaine plasticité c'est-à-dire que la définition initiale du type de supervision humaine est à la main du concepteur et des utilisateurs concepteur du système d'IA professionnel de santé représentant des patients idéalement ce que vous créez dans l'écosystème du séminaire ici les acteurs de l'usage auront la main sur le design initial du système de garantie humaine après il faut le proportionner il faut le graduer en fonction du niveau de risque et derrière il faut qu'il soit effectif parce que derrière il y a j'y reviendrai sûrement des sanctions que le droit peut en tirer sur le terrain de la responsabilité aussi des sanctions financières donc voilà moi je voulais peut-être dans le propos initial insister sur ça il faut bien mesurer que le numérique nous sort d'un vase clos et l'idée de se dire qu'on soit favorable ou défavorable au développement de l'IA j'ai envie de dire que heureusement ou malheureusement c'est plus la question elle est là elle se diffuse et les professionnels de santé et les patients s'en ont pas après il faut essayer de trouver la voie de passage de régulation éthique positive et c'est un art un peu pragmatique merci beaucoup pour tous ces éléments notamment Alain du rapport que j'ai absolument hâte de lire et ainsi que de ses futures réglementations sauf pour la loi bioéthique qui évidemment est déjà en vigueur et on va maintenant laisser la parole à Sonia Desmouna à Cancelier moi je m'écronomais parce que je suis beaucoup moins zélèse que mes tes prédécesseurs dans le fait de respecter le temps je suis très bavarde donc merci beaucoup pour cette invitation c'est toujours un grand plaisir de discuter en pluridisciplinarité alors je ne prétends absolument pas représenter le droit à moi toute seule alors je ne suis pas défroquée je garde mon pantalon mais par contre j'ai un point de vue de chercheuse en droit donc vous pourrez tout à fait le discuter et d'autant plus que le droit est l'affaire de tous et ça je crois que c'est très important de se le rappeler donc je suis parfaitement d'accord il ne faut pas forcément du droit partout surtout il faut du droit qu'on comprend et du droit qui est bien pensé qui est bien pensé à la fois pour les pratiques mais aussi parce que il y a un moment donné où c'est un peu tout un chacun qui s'en saisit le juge n'est pas un médecin le juge n'est pas un informaticien et pourtant c'est lui qui va appliquer le droit donc vous voyez qu'il est vraiment important et je pense qu'il est vraiment important qu'on continue à s'interroger sur pourquoi du droit et comment fait-on du droit et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a un désamour actuel c'est qu'on a à la fois surinvesti le droit on lui a beaucoup demandé on lui a demandé un peu de se saisir de toutes les questions qu'on se posait et en même temps on l'a aussi déconsidéré parce que très souvent on en a fait finalement quelque chose d'administratif une procédure en plus qui se rajoute etc et on ne consulte pas si souvent les juristes sur la manière de peut-être rédiger les textes il faut se le dire alors je ne sais pas si on a raison ou si on a tort je ne veux pas forcément prêcher pour ma paroisse mais de fait on a tendance à beaucoup interroger les acteurs économiques du domaine ou les acteurs d'un milieu social et peut-être pas tant que ça à interroger les spécialistes du droit pour se demander comment la nouvelle disposition va s'intégrer dans un ensemble parce qu'effectivement il y a la question de la profondeur historique des sciences de l'information mais il y a aussi le contexte social qui est un contexte d'ordonnancement juridique et vous nous posez la question des responsabilités et moi j'ai envie de vous répondre mais qu'est-ce que vous entendez par responsabilité bien sûr il y a la responsabilité éthique qu'on va distinguer éventuellement de la responsabilité juridique ça c'est un peu un classique même si peut-être déjà je m'aventure parce que j'ai choisi éthique plutôt que morale donc vous voyez mais en même temps derrière l'idée de responsabilité juridique il y a aussi beaucoup de choses on le sait l'étymologie respondérée c'est répondre de rendre des comptes par rapport à des promesses mais on voit bien que derrière le concept même de responsabilité il y a plusieurs fonctions il y a éventuellement l'idée de pointer quelqu'un qui est responsable qui est tenu d'eux éventuellement le pointer comme étant quelqu'un éventuellement à punir mais il y a aussi la question de réparer faire en sorte qu'une victime puisse obtenir réparation si elle en ressent un dommage et en fait derrière le concept de responsabilité le droit met des régimes assez différents parce qu'il va plus ou moins porter l'attention sur la dimension punitive ou sur la dimension de réparation et ça évidemment ça change le regard parce qu'avant de vous faire ce qui est impossible en 15 minutes un tour d'horizon de la manière dont les outils d'IA en médecine vont s'intégrer ou non dans les différents régimes de responsabilité en fait ce que je voudrais vous montrer c'est que souvent quand on se demande mais qu'est-ce que ça va donner en termes de responsabilité on n'est pas très au clair sur ce qu'on veut dire par là le médecin qui se demande quelle responsabilité c'est pas tout à fait la même chose que le producteur qui se demande quelle responsabilité et c'est pas tout à fait non plus la même chose que le patient qui se dit mais qu'est-ce qui se passe si moi je ressens un dommage si je subis un dommage et donc il faut là-dessus je pense essayer de se souvenir que derrière le mot responsabilité on ne met pas tous la même chose et que du coup on ne perçoit pas toujours les réponses de la même manière et notamment les réponses du droit si on s'intéresse à la question on va dire de la détermination des personnes qui doivent rendre compte on ne va pas forcément placer le curseur au même endroit selon qu'on s'intéresse à la punition au sens du droit pénal ou selon qu'on s'intéresse à la question de la réparation au sens soit du droit civil soit du droit administratif parce qu'en plus on a des pratiques médicales libérales ou dans les établissements privés et on a des pratiques médicales en contexte hospitalier donc on ne va pas forcément aboutir aux mêmes questions et on comprend bien qu'en matière pénale on puisse être plus exigeant avec des infractions qui du coup vont être très limitativement ou très spécifiquement déterminées par exemple si on pense à la mise en danger de la vie d'autrui je ne vais pas vous lire l'article du code pénal parce que je n'ai pas le temps mais on peut y revenir mais on a un certain nombre de conditions à respecter par exemple le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente vous voyez bien que là on a quelque chose de très précis de très circonstancié qu'on comprend bien parce que derrière il y a un enjeu de privation de liberté éventuelle ou bien de sanctions pétulnières cumulatives ou alternatives si on s'intéresse aux personnes morales aux hôpitaux aux sociétés alors que si on est sur le terrain de la responsabilité civile ou de la responsabilité administrative on va pouvoir avoir une conception de la faute beaucoup plus large qui va pouvoir embrasser des circonstances d'imprudence des circonstances de comportement qui est de toute évidence en contradiction avec les pratiques les usages de la profession avec les recommandations d'une autorité avec l'état des connaissances ou des informations médicales disponibles etc. Donc vous voyez que selon la manière dont on positionne le curseur finalement de la responsabilité on ne va pas avoir les mêmes questions pour autant pour le coup le droit avant évidemment d'aller plus avant sur le terrain de la responsabilité civile le droit pénal nous offre quand même déjà un certain nombre de réponses par exemple quand on s'intéresse à la question de l'exercice illégal de la médecine puisque en matière médicale on parlait à l'instant de la question de la délégation on voit bien que le principe d'une délégation totale avec par exemple un logiciel sur une plateforme en ligne qui serait pilotée par maintenant je ne sais ce ne sont même plus les GAFAM je ne suis même plus les GAFAM j'arrive même plus à suivre donc par une société spécialisée dans le numérique et qui investit le champ médical parce que c'est un secteur économique prometteur eh bien si donc une de ces sociétés avait l'idée de mettre en ligne un logiciel dont l'objectif serait de manière habituelle de prendre part même indirectement à un diagnostic ou à une prescription de traitement eh bien cette société et la personne ou la personne individuelle éventuellement si c'était une personne individuelle qui était à l'origine de cette mise en ligne s'exposerait quand même à des poursuites et pour le coup même si on a affaire là éventuellement à une société étrangère le fait que les victimes soient sur le territoire national ferait qu'effectivement on pourrait appliquer territorialement on pourrait saisir un juge français malgré tout alors je ne dis pas que la sanction serait forcément à la hauteur du problème en termes de voilà tout est après une question de pondération entre la sanction à laquelle on s'expose et l'intérêt économique qu'on en tire si effectivement on arrive à facturer ça etc. néanmoins on voit qu'on a déjà on parlait de garantie humaine pas tout à fait la même chose que la primauté puisque la primauté ça va être le fait de mettre en avant d'abord les intérêts humains mais on voit bien qu'en tout cas si par garantie humaine on veut dire qu'il y ait nécessairement ici une supervision par non seulement une personne humaine mais une personne humaine compétente on a déjà par le biais certes insatisfaisant certes partiel mais néanmoins présent par le biais de l'exercice inégal de la médecine quelque chose comme un début de garantie humaine en matière médicale pour autant je suis bien d'accord que ce n'est pas nécessairement suffisant et dans l'idée de mettre un humain dans la boucle en fait il y a aussi quelque chose d'un petit peu trompeur parce que l'humain est partout dans cette affaire c'est bien un humain qui généralement conçoit ou a envie qu'une intelligence artificielle existe ce sont bien des humains qui veulent utiliser l'intelligence artificielle ce sont bien des humains qui veulent en tirer des bénéfices économiques ou en tirer un bénéfice médical vous êtes une personne humaine je suis en tant que patient potentiel une personne humaine si d'aventure votre projet aboutit et qu'une start-up décide en essai de tout cela et que vous exploitiez commercialement et bien il y aurait bien des personnes humaines à tous les bouts donc en réalité quand on parle de mettre l'humain dans la boucle ce qu'on veut dire c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes humaines au sens de personnes physiques ou au sens de personnes morales qui ne sont pas des personnes humaines mais qui malgré tout fonctionnent sur l'idée d'une collectivité humaine même s'ils ont évidemment une autonomie juridique que je ne contesterai pas et bien il faut qu'ils puissent répondre et c'est bien donc du coup de responsabilité qu'il ait question et dans les quelques minutes qui me restent du coup j'en viens à la question finalement de quel type de responsabilité civile et administrative on peut imaginer de faire jouer s'agissant des outils d'intelligence artificielle en médecine étant précisé immédiatement que derrière le mot intelligence artificielle on peut mettre des choses assez variées qu'il y a des discussions en cours qui ont été évoquées s'agissant de la proposition de règlement en matière de mise sur le marché des outils d'intelligence artificielle qui est vraiment une législation parapluie donc qui couvrirait toutes sortes d'applications y compris médicales mais au début la définition était extrêmement large et ne couvrait pas du tout seulement les outils qui utilisaient les données massives mais aussi les systèmes experts supervisés avec données limitées et moi je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'il y a des questions tout à fait comparables me semble-t-il mais il y a des évolutions qui semblent aller vers une restriction et d'autres lois ou d'autres réglementations s'orientent vers des définitions plus strictes on a évoqué la loi bioéthique à l'instant avec le nouvel article du code de la santé publique qui effectivement pose j'y reviendrai si j'ai le temps une nouvelle obligation d'information pour le médecin et bien cet article a une définition beaucoup moins large même s'il n'utilise pas le terme intelligence artificielle puisqu'on ne vise que les outils qui traitent des données massives avec la question de savoir ce qu'on va faire rentrer derrière l'expression données massives et je pense que de ce point de vue il y a eu là un travail qui est peut-être un petit peu rapide puisque ça a conduit finalement à ce qu'on dise qu'un arrêté de la Haute Autorité de Santé allait faire une liste et donc on attend tous la liste pour savoir ce que ça va être que ces traitements de données massives mais bon ce qui est vrai c'est que là la France a été pionnière en la matière mais avec quel avantage j'y reviendrai je ne suis pas complètement convaincue même si je trouvais que la question était importante à poser donc pour le dire très très rapidement dans les deux minutes qui me restent on a d'un côté la responsabilité pour faute grossièrement et de l'autre la responsabilité du fait des produits puisque pour l'essentiel depuis 2002 la responsabilité médicale se joue sur le terrain de la faute ou sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectués et en réalité sur le terrain de la responsabilité pour faute que ce soit la question de la faute du médecin en tant que professionnel libéral ou la question de la responsabilité du médecin en tant qu'agent agissant au sein d'un établissement public dans le cadre du service public ou bien si on se pose la question de la faute dans l'organisation du service service d'anesthésie par exemple et bien évidemment on en revient à la question de savoir si le médecin ou le service en réalité a mis en place l'outil en tenant compte des données de la science des usages et des bonnes pratiques et de ce point de vue effectivement échapper à la responsabilité paraît difficile dans la mesure où c'est bien le médecin qui prend la décision de et c'est bien le service qui prend la décision de mettre en place ou d'utiliser cet outil et il le fait en s'interrogeant sur l'utilité sur les publications éventuelles sur les essais qui ont été mis en place mais évidemment et j'y reviendrai il y a une question déterminante qui est celle des informations dont il dispose notamment s'il n'est pas à l'origine du développement parce que le projet que vous menez montre que vous êtes pleinement à l'origine du développement mais on sait qu'un certain nombre de services hospitaliers intègrent des outils d'intelligence artificielle qui ont été développés par des sociétés issues du numérique avec des outils désormais Watson a largement si j'ai bien compris abandonné comme projet mais c'était un des exemples où un même outil était finalement décliné avec des spécificités et l'accompagnement d'équipes médicales mais dans différents secteurs donc du coup la question de l'information est clé et puis la question évidemment de la responsabilité du fait des produits défectueux qui posaient un certain nombre de problèmes parce que c'est un régime qui n'était pas conçu pour des choses immatérielles parce qu'il y a des problèmes en termes de charge de la preuve encore une fois avec l'accès à l'information et donc sur ces terrains on a de gros travaux qui sont en cours puisque en complément et c'est vraiment conçu de manière complémentaire et c'est très important en complément des travaux qui ont déjà été évoqués sur la mise sur le marché des outils d'intelligence artificielle on a deux propositions deux directives de la commission européenne à la fois en matière de responsabilité extra contractuelle donc la responsabilité pour faute et en matière de responsabilité du fait des produits défectueux qui aboutissent à des solutions extrêmement intéressantes parce que par exemple s'agissant des produits défectueux et bien si la directive est adoptée mais évidemment elle sera probablement discutée il y aurait par exemple une obligation de divulgation qui permettrait à une victime qui agirait en justice de demander au juge de se tourner vers le producteur pour qu'il lui transmette les informations dont la personne a besoin parce qu'évidemment on a un problème sur ce terrain-là c'est-à-dire accéder aux informations utiles alors je vais beaucoup trop vite donc je ne sais pas si je suis très claire mais je voudrais terminer sur une difficulté qui est celle encore une fois du glissement sémantique c'est-à-dire on passe d'un mot à l'autre dans la loi de bioéthique il est question des concepteurs dans le régime de responsabilité du fait des produits défectueux il est question des producteurs dans le droit applicable à la fois aux dispositifs médicaux et dans la proposition de règlement pour ce qui concerne l'IA on parle des fabricants alors fabricants producteurs ça peut aller ensemble concepteurs c'est beaucoup plus compliqué et un des problèmes à mon sens de la loi de bioéthique de l'article du code de santé publique tel qu'il est résulté de la loi de bioéthique c'est qu'il a mis en avant le concepteur comme étant redevable d'une obligation d'explicabilité ce qui est très utile vraiment très utile mais qui pose le problème de savoir qui est le concepteur puisque c'est une disposition finalement qui vient ex nihilo qui vient de nulle part qui ne se raccroche ni au régime de responsabilité ni au régime de mise sur le marché directement c'est un autre concept auquel on n'a pas de régime à coller puisque la loi de bioéthique n'a prévu aucune disposition pour sanctionner éventuellement le concepteur qui ne permettrait pas aux médecins de savoir comment fonctionne l'outil et pour moi c'est ça la question on parle énormément des données personnelles on parle énormément de la protection des patients pour moi actuellement le point clé c'est vraiment comment fait-on pour que les médecins qui ne sont pas directement à l'origine du développement d'un projet mais qui le reçoivent , imaginons que vous aboutissiez avec votre projet dans 15 ans 20 ans dans un THU à l'autre bout de la France ils vont recevoir le logiciel est-ce que vraiment ils auront les moyens et comment de comprendre comment la machine a été entraînée quels choix ont été faits comment il peut utilement apporter tout ce qu'il a à apporter mais pas plus voilà